Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Radio Saint-Vincent. De nos jours, la préoccupation de la population sur l'environnement ne cesse de s'accroître et en particulier chez les jeunes qui en subiront les impacts durant toute leur vie. Ceux-ci sont aussi et toujours en contact avec le monde Internet. Eh bien, cette émission abordera les deux sujets. Pour ce faire, nous accueillerons Valérie Hamant, directrice de la communication dans l'association The SeaCleaners. Elle nous présentera cette association à but environnemental et les projets de celle-ci. Nous parlerons aussi dans ce contexte de ce qu'a pu apporter le The Event lors de la participation de The SeaCleaners à cet événement caritatif sur Internet. Et donc, on retrouve Valérie Hamant, directrice de la communication de The SeaCleaners. Bonjour Valérie. Bonjour Johan, bonjour Radio Saint-Vincent. Alors tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous présenter votre association dans son ensemble, s'il vous plaît ? Oui, tout à fait. Donc The SeaCleaners, c'est une association qui est née en 2016 et qui a pour objectif de combattre la pollution plastique dans les océans. Très bien. Et comment s'est créée votre association ? Alors l'association, elle est née dans l'esprit d'un homme qui s'appelle Yvan Bourgnon, qui est un navigateur. Yvan est aujourd'hui toujours le président de l'association. Il a relevé des défis, c'est un peu un aventurier et notamment un défi important qui était un tour du monde en catamaran de sport entre 2013 et 2015. Un catamaran de sport, c'est quoi ? C'est une toute petite embarcation de 6 mètres au ras de l'eau. Et à cette occasion, donc vraiment parce qu'il était au ras de l'eau qu'il a fait un tour du monde, il s'est rendu compte à quel point il y avait des déchets plastiques un peu partout. Dès qu'on s'approchait des côtes de certains pays, et notamment en Asie du Sud-Est, il y avait des déchets partout. Et ça l'a vraiment marqué et même choqué parce que 35 ans plus tôt, quand il était petit garçon, qu'il avait 8 ans, il avait fait un tour du monde avec sa famille pendant plusieurs années. Et il n'avait pas du tout ce souvenir-là, évidemment. Il se souvenait de plages parfaitement propres, d'eau vierge, cristalline. Et donc il s'est dit, mais ce n'est pas possible qu'en 35 ans, l'homme, parce que c'est vraiment une pollution, on ne peut pas nier une seule seconde que c'est une pollution générée par l'homme et par ses modes de consommation de plastique et d'emballage. Donc il a été très choqué, il s'est dit, en 35 ans, c'est l'homme qui a fait ça. Il a appelé ses parents, il leur a demandé, mais il y avait tout ça il y a 35 ans quand j'étais petit, je ne m'en souviens pas, ses parents lui ont dit, mais absolument pas, il n'y avait absolument pas tout ça. Donc voilà, ça l'a fait réfléchir. À la fin de ce tour du monde, 2015, il rentre en France et il se dit, ce n'est pas possible, il faut faire quelque chose. Et lui, son quelque chose, évidemment, étant un marin et étant quelqu'un de très pragmatique, il s'est dit, il y a bien des camions poubelle à terre, on va faire un bateau poubelle, ça ne doit pas être bien compliqué. Bon, la suite a montré que si, c'est un peu plus compliqué que ça, mais c'est toujours ça. L'idée de départ, elle était là, elle était de faire un bateau et autour de ce projet de bateau, qui est toujours un projet phare de notre association, l'association a été fondée, ses actions se sont étoffées pour aller au-delà du bateau et c'est comme ça qu'on est nés. Oui, d'ailleurs, nous parlerons plus tard dans l'émission de ce projet de bateau. Donc, les projets de votre association s'articulent en deux grandes catégories, les actions quotidiennes et le développement. Et donc, nous allons tout d'abord écouter un reportage sur un événement de ramassage des déchets qui a été effectué à la Trinité-sur-Mer, en partie à présence de votre association, The SeaCleaners. Et puis, nous vous retrouverons pour continuer l'émission et compléter les propos. Aujourd'hui, nous organisons une opération de collecte des déchets sur la commune, sur les plages et dans le bourg. On a souhaité pour cette opération associer toutes les associations locales qui sont nombreuses et qui sont très impliquées dans le développement durable. The SeaCleaners a deux axes, un axe politique. On essaie de porter la notion de bien commun pour l'océan au niveau des Nations Unies. L'ambition étant de mobiliser la responsabilité individuelle, la mienne, et collective, la nôtre, parce qu'on n'a qu'un seul océan. Sur l'axe de mobilisation citoyenne, on organise pas mal d'événements. On lance un projet qui s'appelle Blueprint. Donc l'ambition, c'est au travers de la valorisation des actions, la valorisation des bonnes pratiques, de donner d'autres, de donner un vie à d'autres, de se mobiliser. Les mains dans le sable, c'est des actions qui visent à préserver le littoral contre les déchets, de manière à orienter vers des choix de consommation plus durables, puisque les déchets retrouvés sur le littoral sont en très grande partie en lien avec notre consommation de tous les jours. On a, sous la direction de la municipalité de la Trinité, organisé un ramassage pluri-association. Ça permet le rapprochement de différentes associations qui œuvrent dans le sens de l'environnement et dans le sens de l'amélioration de notre environnement. Et pour ce qui nous concerne, nous, SeaCleaners, c'est plutôt d'aller chercher toutes les matières plastiques qui traînent encore, malheureusement, sur les plages. Aujourd'hui, nous avons participé au nettoyage des plages. Ça fait plusieurs fois que nous organisons ce genre de collecte dans un esprit de sensibilisation. Comme on le voit sur ces déchets, c'est beaucoup des déchets austriacoles. Il y a une sensibilisation, il y a une accroche auprès des élus et en pesant comme ça progressivement, on espère obtenir que les producteurs, les austériculteurs établissent une charte et travaillent de main dans la main avec tout le monde pour que nos côtes soient propres et non plastifiées. Alors moi, j'aime beaucoup le regroupement des associations et donc des idées, en fait, de différentes manières de collaborer et de faire exister les associations. Puis je remercie la mairie de la Trinité et Sophie Lacanette d'avoir créé cet événement. S.V. Radio S.V. Radio Survive R&B R.S.V. Au plus proche de toi. Donc Valérie Amand, après cette présentation d'un clean-up à la Trinité-sur-Mer, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que fait votre association au quotidien ? Alors sur les clean-ups particulièrement, ce sont souvent nos bénévoles qui sont organisés en délégation régionale. Donc là, vous avez vu notre délégation régionale Bretagne-Sud qui a participé à ce clean-up à la Trinité. Et chaque délégation va organiser régulièrement des opérations comme ça de nettoyage en lançant un appel au grand public à venir nous donner un coup de main. Nous, notre association, ce qu'on va faire, c'est qu'on va fournir les outils, la méthodologie, parce qu'un clean-up, ça s'organise, notamment pour gérer les déchets qu'on va ramasser après. Ce qui est important de savoir, c'est que pour nous, un clean-up, ce n'est pas uniquement une opération de nettoyage et de collecte. Il faut toujours que ça s'accompagne de messages de sensibilisation. Il faut que ce soit un moment d'éveil des consciences. Donc c'est à la fois un moment de nettoyage et c'est aussi un moment de prévention. Donc nous, notre travail en tant qu'association au quotidien, c'est de faire en sorte qu'on ait bien conscience que ces petits moments de nettoyage, ils sont extrêmement importants parce qu'il y a un objectif de mobilisation derrière d'éveil des consciences. On a bien conscience que c'est un travail sans cesse renouvelé, un clean-up, on nettoie et puis on peut être vite découragé en se disant que quelques jours plus tard ou quelques semaines après, il y aura autant de déchets qu'on va retrouver sur la plage. Donc nous, l'idée, c'est de mettre du sens à tout ça, de donner des messages pour montrer que ce sont aussi des petites victoires parce que petit à petit, c'est comme ça qu'on fait prendre conscience aux gens de la masse de déchets qui encombrent nos vies. C'est aussi comme ça qu'on prend conscience du fait que la plupart de ces déchets, on pourrait s'en passer, c'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui toujours le meilleur déchet, c'est celui qui n'existe pas à la base. Donc voilà, on travaille sur tous ces éléments-là pour que petit à petit, petit à petit, le flux de déchets qui échouent dans la nature, les déchets sauvages soient limités et diminuent. Ça, c'est vraiment notre travail de sensibilisation au quotidien, c'est de lier toujours ce volet nettoyage, sensibilisation, messages, transmission des éco-gestes. C'est très important, expliquer aux gens comment on se passe du plastique, par quoi on le remplace. Voilà, c'est tous ces messages qu'on essaie de faire passer au quotidien dans ces opérations-là. D'accord, et vous effectuez où, des clean-up sur toute la France ou même dans certains autres pays ? On en effectue un peu partout, mais on a des bénévoles surtout très actifs en France, mais on en fait effectivement à l'étranger. Alors, on en fait en Asie, on en a fait aussi aux États-Unis, on en a fait en Afrique. En France, on en fait un peu partout. Ce qu'il faut savoir, et ce que j'aimerais dire, c'est qu'on ne les fait pas nécessairement uniquement sur les littoraux ou en bord de mer, parce qu'il faut bien comprendre que ces déchets, ils vont au final arriver dans les mers et dans les océans parce qu'ils ont été lâchés dans la nature, quel que soit l'endroit. C'est le cycle de l'eau qui fait qu'à un moment, ça va passer dans un cours d'eau et ça va finir par polluer les océans. Donc, notre message aussi à travers ces collectes, c'est de se dire que même quand on est à 400 kilomètres de la mer, si vous voulez ramasser des déchets sauvages, c'est important, ça a un impact. Donc, on va les faire effectivement en bord de rivières, en bord de fleuves, dans la nature, en ville. On en fait aussi en ville. Moi, je suis basée au bureau parisien de l'association et on organise régulièrement des clean-up sur les canaux parisiens au bord de Seine et c'est aussi très important de prendre conscience que la pollution des océans, elle commence à terre et même parfois loin des océans. Oui, effectivement. Et vous êtes basée en France. Pourquoi vous intervenez à l'international et pas que en France ? Pourquoi vous ne vous concentrez pas sur la France pour essayer de diminuer le plus les déchets en France ? Alors, en France et en Europe en général, j'ai envie de dire le mal effet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il existe des infrastructures de gestion des déchets. Il y a le ramassage des ordures au quotidien que tout le monde connaît. Puis, il y a des environnements, il y a des usines de recyclage, il y a des actions des pouvoirs publics, que ce soit les collectivités, les villes, les départements, les régions ou l'État, qui essaient de réduire cette masse de pollution. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont faites en France. Alors, tout n'est pas parfait, évidemment. On le voit. Il y a encore beaucoup d'éducation, de civisme, de déchets qui sont mal gérés. Puisqu'on sait qu'en Europe, c'est à peu près seulement 14% de nos déchets qui sont recyclés. Le reste, c'est incinéré, c'est-à-dire brûlé ou enterré. Mais bon, il y a quand même des efforts qui vont d'ailleurs en s'améliorant et en augmentant. Il y a quand même des efforts qui sont faits pour gérer les déchets. Nous, aujourd'hui, c'est surtout de la sensibilisation qu'il faut faire, ce qu'on fait dans ces pays-là. Mais il y a plein d'autres pays, et ça, il faut en avoir conscience, il y a beaucoup de pays qui sont moins développés que nous, où il y a absolument zéro infrastructure de déchets, zéro. Et quand on met en plus au-dessus de ça que ce sont des pays où il n'y a pas d'accès à l'eau potable, ce qui veut dire que c'est de l'eau en bouteille, ou des sauts d'eau en bouteille, c'est beaucoup de bouteilles en plastique en tout cas, et il n'y a rien pour les gérer derrière. Donc ces déchets-là, ils ne sont pas récupérés, ils ne sont pas recyclés, ils sont tout simplement jetés dans la nature et au mieux dans des décharges à ciel ouvert. Et décharges à ciel ouvert, c'est guère mieux que déchets sauvages. Ça finit forcément par avoir un impact sur l'environnement. Donc c'est pour ça que nous, on veut intervenir dans ces pays-là, dont on sait, aujourd'hui, on a des études qui le montrent qu'il y a à peu près 1 000 fleuves et rivières, principalement dans ces zones-là, qui vont représenter 80% de la population des océans. Donc pour nous, que ce soit l'action curative ou préventive, elle doit se concentrer là où il y a le plus de moyens, là où il y a le plus de besoins, pardon, et pas suffisamment de moyens. C'est pour ça que, notamment sur les actions de collecte de déchets flottant en mer, on va plutôt se concentrer sur ces pays. Très bien. Et aussi, j'imagine qu'il y a le fait que le déchet, dès qu'il arrive en mer, après, on ne peut pas le tracer. De toute façon, il ne reste pas que dans le pays, il va n'importe où. Le but, c'est qu'en nettoyant les côtes africaines, en fait, on nettoie aussi nos côtes à nous, puisque le déchet peut remonter, j'imagine, jusqu'à nous. Effectivement, les déchets, quand ils vont arriver dans les mers et dans les océans, ils vont être soumis au courant, ils vont dériver et ils peuvent aller très, très loin. On parle beaucoup du septième continent plastique, dont vous avez entendu parler sûrement. C'est ce que, nous, dans notre jargon, on appelle les gyroscéaniques. Donc, c'est des endroits où les courants vont finir par se retrouver et former une zone d'accumulation, comme ça, de vortex, où les déchets vont se retrouver, tourner, se fragmenter, etc. Ça, c'est au milieu des océans. Mais là, une fois qu'ils sont là, ils sont très, très, très compliqués à capter. Donc, nous, notre objectif, c'est de les récupérer quand ils sont en nappe relativement concentrées, relativement denses, avant qu'ils dérivent, avant qu'ils coulent, avant qu'ils se fragmentent en petits déchets qu'on ne peut plus récupérer ou qu'ils aillent au large. Donc, c'est pour ça que, nous, on va plutôt intervenir près des côtes, dans les embouchures des grands fleuves, dans les estuards, parce que c'est là qu'on peut le faire de manière… qu'on peut collecter les déchets de manière la plus efficace. Mais, effectivement, il faut bien avoir conscience que ces déchets, ils arrivent là, ils stagnent pendant un moment dans les eaux territoriales d'un pays. Mais ça ne veut pas forcément dire que c'est seulement ce pays qui est responsable de cette pollution. Il peut y avoir, effectivement, des déchets qui viennent d'autres pays par le cycle de l'eau, comme je le disais tout à l'heure. C'est-à-dire que ça descend petit à petit d'autres pays. Et puis aussi, parce qu'il faut en avoir conscience, c'est que nous, pays occidentaux, pays du Nord, on envoie nos déchets dans ces pays où il n'y a pas d'infrastructure de gestion. On s'en débarrasse. Alors, je le dis de moins en moins, parce que c'est réglementé, mais pendant très longtemps, on leur a refourgué, désolé du terme, mais on leur a refourgué nos déchets où ils n'étaient pas gérés, mais ça nous arrangeait bien. Donc, effectivement, cette pollution, on en est tous responsables. C'est pour ça que nous, on agit sans considération de se dire, « Ah, on est une association française, on ne va agir qu'en France. » Non, nous, on se dit qu'on va agir partout, parce que tout le monde est responsable de cette pollution. C'est nos modes de vie, en général, qui en sont responsables. Et puis surtout, on en est tous victimes de cette pollution. Ce qu'il faut savoir, c'est que la pollution plastique, elle a un impact négatif sur ce qu'on appelle les services écosystémiques de l'océan, c'est-à-dire les services que rendent les océans au monde entier, à savoir la production d'oxygène. 50 % de notre oxygène, c'est l'océan qui le produit, à savoir la captation du carbone, donc la réduction de la captation de nos émissions de CO2. On en parle beaucoup en ce moment, et vous venez d'en parler avec la COP27. Et puis la régulation du climat. Ça, c'est des services très, très importants que rendent les océans à l'humanité toute entière. Et la pollution plastique, elle a un impact négatif sur ces services-là. Pas que, il y en a plein d'autres, des faits négatifs, mais ceux-là sont hyper importants. Et ils concernent l'humanité toute entière. Donc on ne peut pas avoir juste une réflexion sur les territoires, les frontières nationales, qui est responsable de quoi. Cette pollution, c'est un fléau pour l'humanité toute entière. Oui, très bien, merci. On vous retrouve tout à l'heure, Valérie Amand. Et je retrouve Carla sur le plateau. Donc il paraît que le grand gagnant de la route du Rhum serait Charles Gaudrelier. Effectivement, Charles Gaudrelier remporte la première place de la catégorie des ultimes de la 12e édition de la route du Rhum. Il participait pour la première fois et a navigué sur le Maxi Edmond de Rothschild. Il a franchi la ligne d'arrivée à 10h02, mercredi 16 novembre, après 6 jours, 19h47 et 25 secondes de course. Le skipper bat donc le record de l'épreuve, qui a été détenu depuis 4 ans par François Joyon, qui avait gagné la course en 7 jours, 14h21. La deuxième place a été remportée par François Gabart. Il est arrivé à Pointe-à-Pitre, 3h16 après le grand vainqueur. Il avait déjà remporté la deuxième place en 2018. Quant à Thomas Coville, il décroche la troisième place pour la quatrième fois successive depuis 2006. Cependant, cette journée fut marquée par le deuil. Dans la baie de Pointe-à-Pitre, une vedette VIP s'est retournée et a malheureusement fait deux décès. Oui, Charles Gaudrelier a fait une excellente performance en battant le record du monde. Merci Carla de nous avoir tenu au courant du podium de la mythique route du Rhum. SV Radio est ta journée des ventes d'ambiance. Et donc, on retrouve Valérie Amand, directrice de la communication de l'association The SeaCleaners, pour cette fois parler de votre deuxième grand axe. Votre association est animée par l'aboutissement d'un projet à long terme, le développement d'un bateau-usine appelé Manta pour nettoyer les côtes des déchets plastiques. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce projet ? Oui, tout à fait. Ce projet, c'est vraiment le projet phare de l'association. Donc, le Manta, c'est un bateau dont on espère qu'il verra le jour en 2025. C'est un grand bateau-usine qui fait un catamaran, donc un voilier, qui fera 56 mètres de long, 26 mètres de large, 62 mètres de haut. Donc, c'est un beau bébé, un très gros bateau. Et la particularité de ce bateau, c'est que c'est un bateau-usine. Donc, le bateau, il aura plusieurs missions. Il aura une mission de collecte des déchets à travers différents dispositifs. Il va aspirer les déchets plastiques flottants. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, avant qu'ils ne coulent, et avant qu'ils se dispersent, c'est pour ça qu'on agit près des côtes. Il va également transformer ces déchets plastiques en électricité. Il va les valoriser. Je vais y revenir dans un instant pour détailler un petit peu ça. Et puis, il aura également un objectif d'accueil du public pour des opérations de sensibilisation, parce qu'on veut que ce soit un bateau ambassadeur d'un message, porteur d'une vision, mobilisateur. Et puis, une dernière mission qui est très importante pour nous, ce sera également un bateau de recherche scientifique. Parce qu'aujourd'hui, pour lutter contre la pollution plastique, il faut avant tout la connaître. Et il y a encore beaucoup de choses qu'on ne connaît pas sur la dérive des déchets, sur la caractérisation de ces déchets, sur la géolocalisation des déchets. Et donc, ce manta, ce sera aussi un bateau de recherche. On aura des scientifiques embarqués à bord. Donc, on pourra faire tout ça. Donc, le bateau, il est multi-missions comme ça. Et ce qui est effectivement intéressant, ce qu'en général, les gens trouvent le plus sympa sur ce projet-là, c'est que les déchets qu'il va absorber, 90 % d'entre eux seront beaucoup trop dégradés pour être recyclables. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les valoriser en énergie. Ils vont être triés à bord. Ils vont être réduits en pêlés. Tous les gens qui ont des poils à bois savent de quoi je parle. On va les réduire dans des petites pièces qui sont combustibles. C'est comme des granulés. Exactement. C'est exactement ça. On va les transformer donc en granulés. Et puis, ils vont passer dans un système de conversion énergétique. Ils vont être portés à haute température. Ils vont dégager du gaz. Le gaz va alimenter une turbine. Et cette turbine va produire de l'électricité qui va alimenter le manta. Et le manta, par-dessus ça, c'est un voilier, comme je le disais. Plus, on a ajouté des sources d'énergie renouvelable pour ces moteurs puisqu'il sera à voile et également sur moteur, une propulsion hybride. Donc, les moteurs seront alimentés par des panneaux solaires, des éoliennes, des hydrogénérateurs sous le bateau qui fonctionne avec les courants. Donc, tout ça fait que le bateau, on peut dire, il va être propulsé par le vent, par les vagues, par le soleil et par le plastique. Donc, ça nous permet d'avoir à peu près un bateau de travail avec 75 % d'autonomie énergétique, ce qui est énorme sur un bateau de travail de cette taille-là. C'est énorme. Et ce qui nous permet surtout de ramener le moins de plastique possible à terre dans des pays qui, au départ, n'ont pas su gérer cette pollution. Donc, ça ne sert à rien de leur redonner d'intégralité. Donc, voilà, on en fait quelque chose d'utile. Et donc, en parlant de la valorisation des déchets plastiques, est-ce qu'elle ne constitue pas, elle, des émissions de gaz à effet de serre ? Est-ce qu'en dépolluant l'océan, vous ne polluez pas l'air ? Oui, c'est une très bonne question parce qu'effectivement, c'est la première question qu'on s'est posée. Au tout début, on s'était dit on va stocker le plastique à bord et on le ramènera à terre avant de se rendre compte que ce n'était pas une option parce que dans les pays en question, il n'y avait pas d'infrastructure de gestion suffisamment performante puisque ça allait alourdir le bateau tellement qu'il faudrait qu'on revienne tout le temps à terre. Ce n'était pas une bonne idée. Donc, effectivement, on s'est posé la question OK, comment est-ce qu'on le transforme en énergie mais sans polluer l'atmosphère en retour ? Et on a trouvé, enfin, on travaille aujourd'hui et notamment grâce au financement du Z-20, on en parlera tout à l'heure, on a trouvé aujourd'hui, on travaille sous des solutions pour faire en sorte que toutes les émissions potentiellement toxiques de cette combustion de plastique soient récupérées, soient utilisées à bord du bateau et donc qu'on émette le moins possible de gaz à effet de serre et de CO2 dans l'atmosphère. Donc, évidemment, je ne vais pas vous dire que ce sera zéro émission parce que malheureusement, ce n'est pas possible mais ce sera vraiment à un niveau minimal puisqu'on est vraiment calculé. En tout cas, on filtre au maximum, on récupère au maximum au point où on peut dire qu'on arrive à une incinération propre. C'était essentiel, c'est vraiment le critère. Quand on fait une action de dépollution, il faut quand même se poser la question de ne pas polluer en retour. Nous, ce qui nous aide beaucoup, c'est que le bateau, c'est un voilier. La voile, par définition, il n'y a pas d'émission. Bien sûr. Donc, on vous retrouve tout à l'heure, Valérie Amand. On continuera de parler de ce projet, le Manta, et nous parlerons ensuite de ce que le Z-Event a pu apporter à l'association. Radio Saint-Vincent, au parc du Tabor. Et donc, nous retrouvons Valérie Amand. Est-ce que des poissons peuvent être attrapés dans votre système de collecte ? Ah oui, c'est marrant. C'est la question que tout le monde nous pose. Effectivement, nous, on se les posait aussi. On a travaillé avec des océanographes pour retrouver le meilleur moyen d'éviter, évidemment, que des poissons soient pris dans nos systèmes de collecte. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que quand ils en collectent, le bateau, c'est un gros bateau et il avance à deux ou trois nœuds et il est sur moteur quand il en collecte. Et donc, le bruit simplement des moteurs suffit à faire fuir les bancs de poissons, les cétacés, tout ce qui pourrait éventuellement se prendre dans le système de collecte. Donc ça, c'est un premier élément qui nous rassure là-dessus. Et puis après, il faut savoir que tout ce qui est collecté est trié manuellement par des opérateurs. C'est pour ça que je parlais de bateau-usine. On est vraiment dans un centre de tri comme on en voit à terre avec des humains qui vont trier et qui auront à leurs pieds des trappes. Ce qui fait que si jamais par mégarde il y a de l'organique qui est pris, que ce soit un animal vivant, des algues, des choses qui n'ont rien à faire, qui ne sont pas des déchets, ils repartent directement à la mer. Donc on a prévu le coup pour s'assurer qu'on ne fait pas de dégâts à la biodiversité. Et quand on voit l'ampleur de votre projet, combien ça vous a coûté de faire ça ? Est-ce que vous avez une estimation ? Est-ce que vous avez des aides de l'État pour payer ce bateau ? Alors, le bateau, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'est pas terminé. On vient tout juste... On a fini la phase de conception et là, on vient de commencer la phase de consultation pour trouver le chantier naval pour construire le bateau. Donc aujourd'hui, c'est encore en cours. On estime qu'il va coûter entre 35 et 40 millions. Donc on a déjà réuni une partie de cette somme. On n'a pas d'aide de l'État. Il faut savoir qu'on a un projet à but non lucratif mais entièrement financé par des fonds privés, c'est-à-dire soit par les donations du public, soit par des soutiens d'entreprises en mécénat, ce qu'on appelle le mécénat, qu'on a aujourd'hui 65, pas loin, 64, 65 entreprises qui nous soutiennent régulièrement. Très bien. Et j'avais une question d'ailleurs. Est-ce qu'on sait qu'il y a énormément de plastique dans les océans ? On sait que vous n'allez pas pouvoir tout nettoyer. Est-ce que ce n'est pas frustrant un peu de se dire que même en ramenant énormément de déchets, en les triant, en les valorisant, ça reste quand même une goutte d'eau par rapport à tout ce qu'il y a dans le monde ? Oui, effectivement. Effectivement, il y a des gens qui nous disent ça, qui nous disent que c'est exactement ça, c'est une goutte d'eau dans les océans, donc ça ne sert à rien. Nous, on n'est pas d'accord avec ça. On pense que, face à l'ampleur de ce que ça représente, parce qu'on parle de 12 millions de tonnes à peu près par an, 12-14 millions de tonnes, ça fait 17 tonnes par minute. C'est l'équivalent d'un camion poubelle qui se déverse dans les océans chaque minute. Donc effectivement, face à l'ampleur de cette pollution, on peut se dire « Oh là là, ça ne sert à rien, je ne fais rien ». Mais nous, on considère que ce discours-là, il encourage l'immobilisme et il encourage surtout le fatalisme, le découragement, l'éco-anxiété. On sait que c'est un vrai problème, notamment chez les jeunes. J'imagine que vous, entre vous, vous en parlez, de l'éco-anxiété, des problèmes écologiques et que ça en angoisse plus d'un. Donc nous, on pense qu'au contraire, l'action, l'action, déjà, c'est un formidable outil de sensibilisation, comme je vous disais tout à l'heure, la preuve, je vous en parle aujourd'hui. Donc ça intéresse, ça interpelle et puis ça fait aussi, c'est des petites victoires, c'est des petites victoires mais qui sont importantes pour redonner de l'espoir, pour redonner du courage, pour montrer que on peut faire quelque chose. Nous, notre objectif avec notre bateau, évidemment, c'est de dire « On va créer une émulation ». Les gens vont se dire « Il y a des technologies, ça existe, c'est possible de se remonter les manches et il n'y a pas de petites actions. Une goutte d'eau plus une goutte d'eau plus une goutte d'eau plus une goutte d'eau, ça finit par faire quelque chose. » Donc nous, ce qu'on veut, c'est créer une émulation et que les gens se disent « Il est possible d'agir et se remontent les manches. » Oui, vous parlez de la taille du Manta, donc c'est 56 mètres de long, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça. J'ai regardé un petit peu, en fait, pour donner un ordre d'idée à nos auditeurs, on parlait de la route du Rhum tout à l'heure avec Carla, c'est l'équivalent de trois bateaux de la route du Rhum en gros qui sont alignés. Donc c'est vrai que c'est quand même un sacré bateau. Et dans quel pays vous avez à intervenir avec ce bateau ? Alors, les pays qu'on vit, ce sont les pays, comme je vous disais, les plus chers par la pollution plastique. En priorité, dans un premier temps, ce sera l'Asie du Sud-Est parce qu'on sait qu'en Asie du Sud-Est, il y a cinq pays qui contribuent quasiment à 60% de la pollution plastique océanique dans le monde qui sont donc l'Indonésie, les Philippines, Taïwan, Vietnam et Cambodge. C'est aussi parce qu'ils récupèrent des déchets qui viennent de Chine, etc. Je ne dis pas ça pour pointer du doigt ces pays-là en particulier. C'est vraiment que c'est eux qui en souffrent le plus aujourd'hui. Donc nous, notre premier pays d'intervention, ça va être l'Indonésie où d'ailleurs, nous sommes déjà présents avec des projets à terre et dans les rivières avec un autre plus petit bateau collecteur de déchets qu'on appelle le Mobula et qui, lui, est déjà opérationnel et qui agite dans les rivières et dans les eaux intérieures. Donc, Indonésie en premier. Et donc, vous achissez proche des côtes avec votre bateau. Donc, vous ne nettoyez pas les continents de plastique, j'imagine. Et j'imagine que vous achissez dans les eaux territoriales. Donc, il faut que vous ayez des autorisations des pays, non, pour pratiquer ? Oui, tout à fait. On travaille avec les autorités nationales et avec des acteurs locaux. Voilà, c'est important que les acteurs locaux soient associés parce qu'il faut savoir que dans ces pays, il y a déjà beaucoup d'acteurs associatifs, de la société civile qui se bougent, qui essaient de faire des choses. Donc, nous, on veut leur apporter des moyens supplémentaires. Donc, on travaille avec ces pays-là. Juste pour revenir sur ce que vous disiez sur le continent de plastique où, effectivement, nous, on ne va pas parce que notre solution, donc le mental, n'est pas adapté à ça. On passerait notre temps à sillonner ces zones-là en ramenant très, très peu de déchets. Mais il y a d'autres associations et ça rejoint ce qu'on vous disait aussi tout à l'heure sur le fait de créer une émulation et de vider l'océan à la petite cuillère, c'est qu'il y a plusieurs associations avec des dispositifs différents qui essaient de travailler sur des zones différentes pour capter le plus possible de déchets plastiques. Et il y en a une particulièrement, une association néerlandaise qui essaie de travailler sur les gyres océaniques et sur le système continent pour, si ce n'est le nettoyer, en tout cas, enlever le maximum de déchets flottants. Et donc, j'imagine que vous travaillez avec les différentes associations, non ? Comme on dit, plus on est, plus on avance. Ah oui, oui, il y a suffisamment de plastique dans les océans pour tout le monde, malheureusement. Donc oui, on travaille évidemment avec eux, on se croise souvent dans des conférences scientifiques. Cette association néerlandaise qui travaille sur les gyres, on a des coopérations scientifiques avec eux, on partage leurs recherches, les résultats de leurs recherches notamment, mais aussi sur le plan technologique. Il faut que tout le monde travaille en bonne intelligence, c'est en se donnant la main, que ce soit les associations, mais aussi les entreprises qui produisent du plastique, les pouvoirs publics qui essaient de trouver des solutions réglementaires. Il faut que tout le monde essaie de travailler pour un but commun. Là, votre association est organisée dans un projet de quotidien, on va dire, avec les sensibilisations clean-up, on le rappelle, et un projet, donc on est en train de parler de développement du Manta, de nouvelles technologies. Est-ce qu'une fois que vous aurez fini de développer le Manta, vous essayez de chercher un développement d'une autre technologie ou vous comptez plutôt vous spécialiser sur le Manta et le faire grandir encore plus ? C'est une bonne question. En fait, on travaille déjà sur d'autres technologies. On a le Manta qui est le projet phare, mais on travaille sur d'autres, alors nous, on parle de solutions de collecte et de valorisation. On est en train de développer déjà d'autres projets. et comme je vous le disais, on a déjà un petit bateau collecteur qui est en train d'arriver en Indonésie pour opérer dans les eaux calmes qu'on appelle le Mobula. Donc ça, c'est une autre solution sur laquelle on travaille et puis on le diversifie, on l'améliore, ce Mobula, on a plein de versions, un Mobula 1, un Mobula 10, voilà, pour travailler là-dessus. On travaille aussi sur des solutions de collecte pour les déchets immergés, donc les déchets qui sont sous l'eau, là, qui seront disponibles pour le grand public. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va lancer dans pas très longtemps. On essaie de regarder aussi des solutions de collecte à terre, des solutions de valorisation énergétique à terre. Donc nous, on va évidemment continuer nos actions de prévention, de sensibilisation, mais on va aussi poursuivre ce travail technologique et de trouver des solutions concrètes, pragmatiques pour gérer cette pollution plastique. Ça fait partie de l'ADN de notre association, donc on va continuer à développer. Puis après, on aura toutes les données de recherche du mental à exploiter, donc j'aimerais vous dire que bientôt, on n'aura plus de pollution plastique dans les océans, mais ce n'est pas vrai, il continuera d'en avoir et donc on a encore beaucoup de pain sur la planche à plein de niveaux. Oui, j'imagine que vous avez du temps avant de vous ennuyer. Donc on va faire une courte pause musicale. Radio Saint-Vincent, Radio Saint-Vincent, purement breton. On continue sur le The Event et l'impact de votre association. Tout d'abord, je vais expliquer à nos auditeurs ce qu'est le The Event. C'est un marathon caritatif annuel, un peu comme le Téléthon. Le The Event est au profit de différentes associations à différents buts chaque année. Sa particularité est qu'il est lié au monde Internet puisque ce sont des streamers, des diffuseurs de contenu en direct sur Internet qui se mobilisent dans ce cadre. Nous pouvons remarquer la présence des plus grands noms du streaming français comme Zerator, le fondateur de l'événement ou encore Domingo et Antoine Daniel. En tout cas, on ne comptabilise pas moins de 50 streamers au total mobilisés pour l'événement. Donc on revient à votre association, Valérie Hamant. Le The Event a mis un coup de projecteur sur votre association. Pouvez-vous nous en dire plus ? Qu'est-ce que le The Event vous a apporté ? Oula, beaucoup d'excitation. Il faut savoir que jusqu'à présent, c'était une seule association et c'était plutôt dans le domaine humanitaire. Et c'était la première fois qu'ils allaient sur le sujet de l'environnement. Et l'environnement, comme il y a beaucoup de choses, ils se sont dit on va le faire. Déjà, ce qui a été génial, c'est qu'on a fait partie des cinq associations retenues que les gens ont votées pour notre projet. Donc ça, ça a été vraiment super. Ça nous a permis effectivement d'expliquer notre projet à plein de gens qui ne le connaissaient pas puisque avant de voter, les gens se sont beaucoup renseignés. Donc on a reçu des tonnes de messages sur les réseaux sociaux nous posant plein de questions hyper pertinentes sur le projet. Donc on a pu détailler ça. Lors du The Event, on a pu encore une fois, moi j'ai eu un échange assez long avec Zerator sur sa chaîne pendant le The Event pour raconter le projet un peu comme on fait là maintenant. Donc ça, c'était super. Et puis surtout, à la fin du The Event, il y a 10 millions au total, un peu plus de 10 millions au total qui ont été levés par l'événement. Et donc chaque association a touché de l'argent. Et nous, on va toucher 2,4 millions à peu près pour notre association, ce qui est énorme. Et qu'est-ce que vous allez faire avec cet argent ? Alors, on va faire ce qu'on fait de toujours. Mais là, du coup, on va pouvoir donner plus d'ampleur. Donc on va mener des actions de sensibilisation et développer des nouveaux outils, notamment pour l'international et pour les villes du Sud-Est. Ça, c'est le premier axe de travail. Deuxième axe, c'est qu'on va développer les petits bateaux de collègues dont je vous parlais tout à l'heure qui interviennent dans les eaux calmes, dans les rivières, dans les fleuves, les mobulas. Et puis, le troisième axe, c'est qu'on travaille, donc ça nous permet de finaliser certaines technologies sur le Manta, donc ce grand projet dont on parlait tout à l'heure. Et notamment pour vraiment peaufiner et améliorer la partie écologique du Manta et éviter et réduire encore, 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 encore les émissions du Manta. Donc voilà, ça va nous permettre de parfaire et de démultiplier et d'accroître nos activités. Donc ça nous a apporté de l'argent, ça nous a apporté de la notoriété, ça nous a aussi mis en contact avec des streamers et ça, c'est important parce qu'il y a beaucoup de streamers qui étaient aux events qui nous ont dit « Ah, mais moi, j'ai envie de m'engager et de faire des trucs avec vous après. » Donc on espère que c'est des collabs qui vont s'avérer payantes et avec qui on va pouvoir faire des opérations de sensibilisation, ça nous permet d'aller vers un public jeune. Bien sûr. Donc voilà, c'était au-delà du côté un peu les 15 minutes de célébrité d'Andy Warhol sur les events, on espère qu'à long terme ça va vraiment produire des effets et nous permettre de faire nos preuves sur le terrain et de faire connaître encore plus notre association. Et une dernière question avant la fin de cette interview pour garantir vos propos, on va dire, vous allez avoir des organismes qui vont surveiller les investissements que vous allez faire après, c'est ça ? Oui, tout à fait. Sur les fonds du Zivent, ça, tout transite par la Fondation de France. Donc c'est un gage de sérieux qui était très important pour nous et la Fondation de France effectivement veut que les projets, que l'argent soit fléché sur des projets très précis avec des échéanciers très précis, du reporting très précis également. Donc il y a une vraie traçabilité, une vraie transparence des fonds. C'est un environnement très sécurisant aussi pour nous. Je pense que pour tous les gens qui ont donné aux events aussi, c'était très important de garantir cette transparence-là. Oui, et puis c'est aussi un accompagnement puisque Zerator, donc le fondateur du Zivent et Dash, le cofondateur, vont aussi voir un peu votre avancement. Tout à fait. Ils ont promis qu'ils viendraient voir chaque association sur un projet, un des projets financés par l'argent du Zivent. Donc oui, en 2023, on sera content de les accueillir. Donc pour finir, est-ce que vous pouvez indiquer à nos auditeurs quelle est l'adresse de votre site internet pour vous retrouver et un dernier mot si vous avez envie ? Oui, tout à fait. Donc notre site, c'est www.thecleaners en un seul mot au pluriel thecleaners.org et un dernier mot, merci déjà beaucoup de m'avoir invitée. J'étais très contente de pouvoir parler du projet avec vous et puis pour tous ceux qui ont envie d'agir, qui se demandent au quotidien qu'est-ce que moi je peux faire, n'hésitez pas, vous pouvez nous rejoindre en tant que bénévoles, ça ne veut pas forcément dire un énorme investissement en termes de temps, ça peut être juste quelques heures et vous pouvez le faire sur le site internet. Merci Valérie Amand d'avoir accepté notre interview et merci à toute l'équipe Radio SV. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada